... Il est 6h30 et tout le monde est déjà debout. Maiko, son mari Itoshi et leurs deux enfants. Maiko n'a pas beaucoup de temps le matin. Elle est consultante en informatique et travaille dans une grande banque japonaise. Le matin, je prépare un petit déjeuner tout simple. Il est un peu de temps. Merci à mes tipeurs et à mes tipeurs. Merci à mes tipeurs et à mes tipeurs. Est-ce que tu as, tu as elle? Oui. On va à mes tipeurs. On entend souvent dire que les mamans qui travaillent sacrifient leurs enfants à leur carrière. C'est vrai, c'est ce que je pense. Mais je m'imagine pas vivre sans travailler. Alors tant qu'à faire, je préfère m'investir à fond dans ce que je fais. C'est un aspirateur. Vous savez, comme nous travaillons tous les deux. Il faut à Maeko une heure et demie de transport pour arriver à son travail. Les femmes japonaises représentent 42% des actifs. Elles occupent seulement 9% des postes d'encadrement. Le Japon est systématiquement classé comme la plus inégalitaire des sociétés développées. Quelques années après la naissance de mes enfants, j'ai compris que ma carrière était bloquée. Tout ça parce que je ne peux pas faire d'heure supplémentaire ni partir en déplacement professionnel. Ça n'est pas dit, mais les gens comme moi n'ont pas d'avancement. Sinon, comment expliquer que je n'ai été ni augmentée ni promue depuis 8 ans ? C'est incroyable. Au début, je pensais que les choses allaient s'arranger au bout de quelques années, mais quand j'ai vu que rien ne bougeait, j'ai réalisé que tout était fini. On pourra dire que je ne suis pas à la hauteur, mais la vérité, c'est que l'entreprise ne reconnaît que ceux qui sont prêts à faire des heures supplémentaires. Donc, j'en conclue que ma carrière a été stoppée nette. Maeko est née en 1974. À cette époque, au Japon, très peu de femmes travaillent. Ce qui compte pour une femme, c'est avant tout son foyer, son mari, sa famille. En 1986, Maeko a 12 ans. La première loi sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes entre en vigueur au Japon. De plus en plus de femmes se mettent à travailler. Maeko rencontre Itoshi à l'université. Il se marie. En 2000, elle commence de travailler à la banque. En 2004, elle donne naissance à sa fille Nana. Et deux ans plus tard, à son fils Kaito. Après ses congés maternité, elle retourne travailler à plein temps à la banque. Ce qui est rare au Japon. La loi garantit l'égalité. Mais les entreprises exigent de leurs employés qu'ils ne comptent pas leurs heures. C'est pourquoi la majorité des femmes japonaises arrêtent de travailler quand elles fondent une famille. En France, même quand elles ont des enfants, les femmes continuent de travailler, le plus souvent à plein temps. Les femmes représentent en France 47% des actifs et 39% des cadres. Et pourtant, l'arrivée d'un enfant provoque encore très souvent une rupture dans la carrière des femmes. Certaines commencent de travailler à temps partiel et d'autres sont tout simplement poussées vers la sortie. Il y a deux ans, Sarah était en charge de la logistique dans une société aéronautique. Elle était la première femme au comité de direction. Aujourd'hui, elle est chez elle, au chômage. Son mari, Pierrick, est ingénieur. Tout change quand Sarah annonce qu'elle est enceinte. Le directeur des ressources humaines lui propose une rupture conventionnelle de contrat. Elle refuse à basse sourdise. Elle reçoit finalement à six mois de grossesse une convocation à son entretien licenciement qui doit s'effectuer à son retour de congé maternité. Sarah est très affectée. Elle est immédiatement mise en arrêt maladie par son médecin et passe le reste de sa grossesse allongée. Je suis très, très, très en colère. Parce qu'ils savaient les risques que ça pouvait engendrer. On n'envoie pas un courrier à une femme enceinte de six mois, un courrier licenciement. Évidemment, ça va mal se passer. Évidemment, ça va l'atteindre. Évidemment, comme ça va l'atteindre, ça va aussi atteindre son état de santé. C'est logique. Et pour eux, ça... Est-ce qu'ils n'y ont pas pensé ? Est-ce que ça leur est passé par-dessus la tête ? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas à faire. Ils sont allés trop loin. Sarah a pris sa décision. Aujourd'hui, elle saisit le conseil des prud'hommes. Pour moi, terminer cette histoire, ça passait forcément par une procédure judiciaire. Je n'imaginais pas reprendre une activité professionnelle ou reprendre le cours de ma vie normalement sans passer par là. Elle s'était... J'ai vécu des mois trop, trop difficiles. En France, les femmes sont protégées par la loi pendant leur grossesse. Elles ne peuvent être licenciées. Pourtant, une femme sur quatre s'est sentie discriminée au travail alors qu'elle était enceinte. Maeko quitte la banque à 17h30. Vite, elle se presse pour récupérer Nana et Kaito avant la fermeture de l'école. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand j'entends mes collègues masculins se plaindre, j'ai envie de leur dire, vous en avez de la chance de n'avoir rien à faire à la maison. Je le pense vraiment. Certains me font remarquer que je rentre trop tôt, mais qu'est-ce qu'ils croient ? Que je rentre chez moi pour m'amuser ? Maeko cuisine le week-end. Maeko cuisine le week-end et prépare les repas à l'avance. Itoshi, le mari de Maeko est toujours au travail. Pendant la semaine, il dîne rarement avec eux en famille. Il sera là vers 22h. C'est mon mari qui fera la vaisselle à son retour à la maison. C'est à lui de faire ça. Je peux paraître un peu sévère, mais c'est une tâche qui lui revient. J'aimerais coucher mes enfants plus tôt. Sur le carnet de liaison, il est écrit que les enfants des petites classes de primaire doivent dormir 11h par jour. 11h. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont jamais dormi autant. Il faudrait qu'ils se mettent au lit à 19h. C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas consacrer plus de temps à mes enfants. Alors, si je faisais des heures supplémentaires, je n'aurais plus de temps pour eux. C'est pour ça que j'aimerais exercer un métier où je pourrais organiser mon temps librement. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de démissionner. Sarah est à la maison depuis la naissance de Naya. Elle a passé beaucoup de temps à préparer son dossier pour les prud'hommes. Depuis peu, elle commence à chercher du travail. Oh là là ! Tu t'es fait super mal, je suis sûre. Allez, viens. Allez, viens. Tu peux te relever encore ? C'est trop dur, c'est trop dur. Non, pas ça. Est-ce que tu veux qu'on allume la télé ? J'ai bien profité de Naya. J'adore m'occuper d'elle, mais le quotidien, aujourd'hui, m'étouffe un petit peu. Il faut absolument que je retrouve un emploi, que je retrouve une vie sociale. Ça devient, ça devient, et c'est essentiel pour moi. Je ne peux pas, malgré ce que disent, malgré ce que peuvent dire les personnes à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai le temps aujourd'hui, mais voilà, je ne me sens pas bien. Vraiment, je ne me sens pas bien restée à la maison, et ce n'est pas mon habitude. Sarah est née en 1976. Elle a grandi à La Rochelle. Son père a quitté l'île de La Réunion et travaille comme chauffeur de bus. En 1972, une première loi a posé en France le principe de l'égalité entre les sexes. Les grandes écoles s'ouvrent aux femmes. Sarah rentre dans une école de commerce. Elle a 19 ans quand elle rencontre Pierrick. Il se marie 14 ans plus tard. L'année suivante, Sarah est enceinte. Pierrick a quitté son travail chez Thalès à la naissance de sa fille. Il veut plus de flexibilité, être plus disponible pour elle. Aujourd'hui, il dirige une agence ERDF tout près d'ici. Les difficultés de Sarah au travail, puis son licenciement, ont pour lui aussi été une épreuve. On peut penser ce qu'on veut. Elle a été licenciée depuis l'activité professionnelle. Ça a de l'influence après sur la vie de tous les jours, parce qu'il faut reconstruire derrière. Effectivement, le fait qu'elle ne travaille pas, là, c'est un confort, parce que je n'ai pas besoin de m'organiser vis-à-vis de Naya par rapport à mon activité professionnelle. Donc, c'est plus souple. Si elle se remettait à travailler, il faudrait que je fasse des concessions, comme j'ai toujours fait. Quand tu te remettras à travailler ? Quand tu te remettras, pardon. Donc, quand elle se remettra à travailler, oui, ça sera un peu plus compliqué pour moi, mais bon, en même temps, ça fait partie de... Si je n'arrive pas à m'adapter ou à trouver cet équilibre avec mon travail, c'est mon travail qui va me poser un problème. Et du coup, il faudra que je trouve autre chose, donc je m'organise différemment. Tu dis au revoir ? Au revoir, maman. Au revoir. En Afrique, une proportion très importante de femmes travaillent. Au Kenya, 46% des actifs sont des femmes, souvent à des postes peu rémunérés. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à créer leur entreprise, quitte à bousculer les traditions. En tant qu'homme, tu es le chef de famille. Même si tu ne travailles pas, tu es le chef de famille. Parfois, on voit des femmes qui travaillent, qui ont un bon poste, avec beaucoup d'argent, et elles commencent à se prendre pour le chef de famille. Mais c'est l'homme qui est censé être le chef de famille, selon notre culture africaine. Je cuisine, je fais la lessive, je m'occupe de mes enfants, en tant que mari et père. Et tout le monde est comme vous au Kenya ? Malheureusement, non. Je ne peux pas avoir le même produit. Si c'était un produit, je le gardais. Parce que tu as un produit, et tu as un produit, tu as un produit. Non, je ne l'ai pas demandé. Donc pourquoi ils le donnent à moi ? C'est pour ça que je veux le retourner, si tu veux que tu le gardais. C'est bon. Ezel est né à Mombasa en 1973. Son père travaille dans l'industrie du thé, et ils ne cesseront de voyager. Sa mère a arrêté de travailler après son mariage. Ezel part étudier en Australie, dans une école de commerce. Elle se marie là-bas, mais elle veut vivre au Kenya. Elle revient et travaille comme chef de projet. A la naissance de ses filles, elle décide de quitter son travail. Quand je suis devenue mère, je me suis dit que ça allait être difficile de progresser dans ma carrière. Parce qu'on veut consacrer du temps à la famille. Donc, j'ai pensé qu'il serait peut-être mieux de monter une entreprise, à mon rythme, et de pouvoir être maître de mon temps. grow whatever business I had. See you, girls. I'll do work soon. See you. I'm going for a meeting. See you. See you. Ezel se lance. Avec ses économies, elle ouvre un magasin, puis un restaurant. En 2008, elle fait un emprunt et rachète une petite entreprise de distribution de soda. Elle emploie aujourd'hui 30 personnes. En 2010, le Kenya adopte une nouvelle constitution. Désormais, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Malgré tout, pour Ezel, se faire accepter comme directrice reste difficile. Maurice, est-ce qu'il est là? Il est là. Maurice, m'aie le livre de la route. Vous pouvez me donner un petit peu à 7.27. 7.24. 7.24. Vous m'avez donné combien? Oui, vous m'avez donné 7.24. 7.24. Ce travail m'a vraiment endurcie. J'ai réalisé qu'être douce dans un secteur d'activité dominé par les hommes, ça ne marche pas. Il a fallu que je me sépare des gens qui ne faisaient pas l'affaire. Des gens qui ne comprenaient pas. Il a fallu tout recommencer sur de nouvelles bases. Embaucher les bonnes personnes et surtout embaucher des femmes. Quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas malé. Il n'y a pas de pauvres qui ne marchent. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Vous savez, vous ne pouvez pas parler aux hommes poliés. Il faut être dur. En général, je suis dur avec eux. C'est comme ça que ça marche. Parce que si vous êtes poli, si vous riez avec eux, ils ne travaillent pas. Et puis, ils vous créent des problèmes. Ce qui intéresse vraiment Hazel, c'est la construction. Elle répond à des appels d'offres et se prépare à ouvrir un restaurant dans l'aéroport de Mombasa. Ce que je souhaite, c'est de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de construire mon petit empire. De regarder ce que j'ai et de pouvoir me dire, oui, c'est moi qui l'ai créé. Quatre mois plus tard, Hazel se bat pour ne pas mettre la clé sous la porte. Son fournisseur a d'un seul coup attribué son secteur à quelqu'un d'autre et ne la livre plus. À contrecoeur, elle a dû se séparer de quelques-uns de ses employés. Mais elle refuse de fermer. Pour moi, ça n'a pas été possible de tout arrêter. Même si moi, je perds cette bataille, ça vaut la peine de se battre. Au moins, je sais que les prochaines personnes seront mieux traitées que moi. Et pour moi, c'est suffisant. Si on peut changer la façon dont on fait du business dans ce pays, si on peut changer la façon dont les investisseurs sont traités, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est décidé. Maïko va quitter la banque. Pourtant, elle ne se voit pas femme au foyer. Que va devenir sa vie ? Elle y pense sans cesse et en parle parfois avec Itoshi, son mari. Je ne demande pas conseil à mon mari. Parce que quand je lui parle de mes projets, il me dit, tu n'en fais qu'à ta tête, pourquoi tu me demandes mon opinion ? Et le jour où je lui ai annoncé mon intention de démissionner de la banque, il m'a dit, fais comme tu veux, de toute façon, ta décision est déjà prise. Tout va bien entre eux aujourd'hui. Mais il y a trois ans, Maïko et Itoshi ont failli se séparer. A cette époque, entre le travail et les activités pour les enfants, Maïko n'avait plus de temps pour Itoshi. A un moment donné, notre couple a connu une véritable crise. On se disputait sans cesse et nos relations étaient vraiment très mauvaises. J'étais mal. J'ai demandé conseil à une amie. Et là, elle m'a dit, peut-être que tu lui manques, tout simplement. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai demandé à mon mari si je lui manquais. Et il m'a dit que oui. Il me l'a dit. J'ai pris conscience du mal que j'ai fait à mon mari. J'ai fait de la peine à l'homme dont j'avais pourtant décidé de partager la vie. Je me suis sentie tellement coupable que je lui ai demandé pardon. En larmes. Maïko veut changer de vie, trouver un nouvel équilibre entre le travail et la famille. Elle a commencé chaque week-end d'une nouvelle formation dans cette école qui forme des femmes entrepreneurs. Ces dernières années, Maïko s'est prise de passion pour le coaching. Aujourd'hui, elle veut devenir coach pour mère qui travaille. Comme elle, de plus en plus de femmes au Japon, en quête de flexibilité dans leur travail, essayent de monter leur entreprise. Je peux vous poser une question ? Vous êtes mariée ? Oui. Ah, je comprends. On pourrait être des mères célibataires, c'est ça ? Non. Pourquoi vous voulez créer votre entreprise alors que vous avez un mari ? C'est moi qui avais choisi d'être femme au foyer, mais finalement, je me suis vite lassée de cette vie. Tout ce que je faisais, c'était préparer trois repas par jour. Moi, je voulais gérer seule mon affaire, de A à Z. Lors de mes entretiens d'embauche, à la sortie de la fac, on me demandait presque systématiquement que comptez-vous faire une fois mariée ? Qu'est-ce qu'ils voulaient que je leur réponde ? Donc, en général, je disais que je souhaitais quitter l'entreprise une fois enceinte. Un jour, le responsable des ressources humaines m'a carrément fait un large sourire en me disant « Bien, très bien ! » Là, j'ai eu confirmation de l'idée que je m'étais toujours faite de la place de la femme en entreprise. 3 mois ont passé. Le jour du procès est arrivé. À la gare de Tours, Sarah est venue avec Pierrick attendre son avocate, Emmanuelle Boussard-Verechia, et François Clerc de la CGT. Vous n'avez pas assez dormi. C'est une atteinte au droit à l'emploi d'une femme enceinte, droit à conserver son emploi à l'issue de la période de protection, c'est-à-dire à l'issue du congé maternité, et c'est aussi une atteinte à la santé. Pour vous, ça a été tellement manifeste, il a fallu que vous restiez 3 mois allongés, vous aviez des menaces d'accouchement prématuré. On voit bien l'état de stress, à quel point cela vous a mené du point de vue de la santé, du danger pour l'enfant. Moi, j'étais plutôt pas favorable dans un premier temps, c'est vrai. De toute façon, on n'a pas envie de se battre si on n'a pas de... Vous savez déjà, la période avait déjà été tellement compliquée et difficile pour le couple, et on avait un enfant que, moi, je voulais qu'on repasse autre chose et qu'on arrête là. Alors c'est vrai qu'après, elle a voulu se battre, elle était plutôt bien entourée. Mais ça pose question quand même qu'on soit, 40 ans après l'adoption d'une première loi, encore obligé de se battre devant une juridiction pour faire reconnaître l'application d'une loi. On n'a pas un déficit législatif en France. On a un très bon arsenal législatif qui prévoit l'égalité, l'absence de discrimination. On a un régime d'aménagement de la charge de la preuve. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui fait qu'on piétine et qu'on n'avance pas comme ça ? C'est-à-dire qu'on a... Oui, on a quand même un risque de perdre. Ah, ça va ! En sortant de la rue, on va écraser. C'est possible aussi. Moi, j'ai horreur de perdre, ça. J'ai horreur de perdre. Et la cause que nous défendons ne peut pas nous permettre de perdre. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Hein ? Je vais te le dire. Il est joué, c'est ça ? Je vais te le dire. L'audience est couverte, venez vous asseoir. Lili est hôtesse de l'air depuis dix ans maintenant. Être constamment en voyage, c'était son rêve. Mais aujourd'hui, elle aimerait que sa vie s'ouvre à autre chose. Tout va bien en ce moment, dans le travail et le reste. Nous sommes donc prêts pour avoir des enfants. Avec des enfants, notre famille sera plus parfaite. Depuis les années 50, un important dispositif juridique a été adopté en Chine pour favoriser l'égalité des sexes. Les femmes sont encouragées à travailler comme les hommes. Aujourd'hui, les femmes représentent en Chine 45% de la population active. Mais seulement 17% des managers sont des femmes. Lili s'est mariée avec Stéphane il y a six ans. Ils se connaissent depuis l'enfance. Stéphane travaille comme consultant financier dans l'une des principales sociétés d'investissement chinoises. Lili est née en 1976, l'année de la mort de Mao. Très vite, le pays se transforme, s'ouvre aux investissements étrangers et devient la deuxième puissance économique mondiale. Lili est fille unique, ses parents travaillent tous les deux. Avec le passage à l'économie de marché, l'écart entre les salaires des hommes et des femmes augmente. Lili va à l'université, travaille dans une agence de voyage et devient hôtesse de l'air. Après avoir vécu deux ans à Singapour, elle revient à Shanghai et épouse Stéphane. Lili travaille pour une compagnie aérienne étrangère. Quand elle n'est pas en déplacement, elle travaille au siège, dans le centre-ville. Elle est à la tête d'une équipe de 30 hôtesses et Stuart. Lili veut continuer à progresser dans sa carrière. Pour pouvoir mener de front, travail et famille, elle pense avoir trouvé la solution. Maintenant, je suis prête à avoir des enfants. J'y réfléchis. Si on peut avoir des jumeaux, ça fera deux enfants pour le travail d'un seul. Voilà mon projet. Et je continuerai à travailler comme n'importe quel cadre de Shanghai. Un enfant par couple, la stricte politique de l'enfant unique est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais Lili et Stéphane, tous les deux enfants uniques, sont autorisés à avoir deux enfants. Ce soir, comme tous les soirs, ils vont dîner chez les parents de Lili, qui habitent tout près. Je cuisine tous les jours. Je cuisine tous les jours pour ma fille et son mari. Même quand elle est en vol, je cuisine pour mon gendre. Mon gendre vient dîner chez nous. Ce qu'on leur souhaite, c'est de réussir au travail et dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de pression au travail. Ils tardent à avoir des enfants. Mais pour nos parents, une femme mariée doit faire des enfants au plus vite. Leur petite famille a une vie confortable, mais sans enfants, elle est incomplète. Les enfants, c'est ce qu'il leur manque. Il leur manque des enfants. Je ne plaisante pas. En Chine, les grands-parents prennent souvent en charge la garde de leurs petits-enfants. C'est ce que feront les parents de Lili quand Lili et Stéphane seront au travail. Comment concevoir des jumeaux ? Lili et Stéphane ont commencé leurs recherches. Comme de plus en plus de couples en Chine, Lili veut aller voir du côté de la procréation médicale assistée. Quelles sont les différences entre les deux méthodes ? Il y a la fécondation naturelle et la fécondation in vitro. On féconde l'ovule dans les prouvettes et on le remet dans ton ventre. On pourrait avoir un bébé naturellement, puis des jumeaux par insémination. On en aurait trois en tout. Tu me prends pour une poule pondeuse ? Ce n'est pas ce que je veux. Il faut vraiment qu'on se renseigne avant. Oui. Les femmes sont pragmatiques aujourd'hui. Elles savent ce qu'elles veulent. On ne peut pas dire qu'elles sont prêtes à tout, mais elles ont des objectifs bien précis. Moi, je sais ce que je veux. À part des médicaments, proposez-vous d'autres moyens pour avoir des jumeaux ? Pour des jumeaux, on peut avoir recours à l'insémination artificielle. Mais la pratique courante, c'est la fécondation in vitro. Pour s'assurer d'avoir des jumeaux, on doit disposer d'ovules fécondés. Entre trois et cinq. S'ils se développent tous, en embryon, disons tous les cinq, il faudra opérer une réduction. Comment vous dire ? Réussir une insémination artificielle est un processus difficile. Pour vous, il faut réduire la cadence de travail. Être en forme, avoir un équilibre hormonal. Il faut réunir tous ces éléments pour mettre toutes les chances de votre côté. N'hésitez pas à m'appeler. Merci docteur, merci. J'ai compris les principes de base. Si je veux avoir des jumeaux, je sais maintenant comment atteindre cet objectif. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je veux des jumeaux. Merci. Comment, quand on est une femme, mener de front une carrière et une famille ? Aux Etats-Unis, de plus en plus de pères prennent le relais. Ils choisissent d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. C'est une joie complètement nouvelle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel sentiment d'accomplissement. Eux, ils parlent de leur travail, de ce qu'ils font, de leur promotion et de leur entreprise. Et vous, vous parlez des couches, du prix des couches qui augmente. Enfin, vous voyez quoi. Vous voyez, de mon temps, c'était le travail de mon épouse. Ça serait dur pour moi, parce que je suis de la vieille école. Aux Etats-Unis, un des rares pays au monde qui n'accorde pas de congés maternités rémunérés, les femmes représentent 47% des actifs. 43% des managers sont des femmes. Christine est avocate. Elle est mère de deux enfants. Son mari, Bill, est aussi avocat. Mais pour le moment, il ne travaille pas. C'est lui qui s'occupe des enfants. Depuis 5 ans, Christine pourvoit seule aux besoins de la famille. Au départ, quand Bill travaillait encore, ils avaient embauché une nourrice. Mais à la naissance de leur deuxième enfant, ils ont sauté le pas. C'était très cher d'avoir une nourrice. À choisir entre Bill et moi, c'était plus logique financièrement que ce soit lui qui arrête de travailler. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait juste à cause de l'argent. On voulait vraiment que l'un de nous deux soit à la maison avec les enfants. Christine est née en 1968 en Caroline du Sud. Ses parents travaillent tous les deux. La première loi pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes a été votée quelques années plus tôt, en 1963. Christine étudie le droit à Chicago et intègre un cabinet d'avocats. Elle a 36 ans quand elle épouse Bill. Bill a travaillé comme pompier, puis reprend des études de droit en cours du soir. Il travaille comme magistrat, mais son salaire est toujours moins élevé que celui de Christine. À 37 ans, Christine donne naissance à leur fils Andrew et un an plus tard à leur fille Tessa. Bill n'exerce plus son métier, mais il n'a pas une minute à lui. Il s'occupe de la maison, des enfants, et il leur fait la classe. Christine et Bill ont préféré pour leurs enfants cette solution de l'école à domicile. Ne pas poursuivre une carrière à plein temps, ça n'a pas été facile à prendre comme décision. Parce que dans votre travail, vous êtes dans une relation d'adulte à adulte, vous réglez des problèmes d'adultes, alors qu'avec les enfants, c'est évidemment différent. C'était une décision difficile, mais pour nous, c'était le bon choix. Christine travaille pour ce cabinet d'avocats depuis 10 ans. Elle est aujourd'hui la seule femme associée. Ça m'a terrifiée au début d'être celle qui fait vivre toute la famille. Mais maintenant, il y a une certaine satisfaction à savoir que tout le monde va bien. Je ne saurais pas vraiment définir ce que materner veut dire. Je préfère parler de parentalité. Je ne saurais pas très loin. Je ne saurais pas assez. Mais on se sauve. La vieille ! 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 Je ne veux real You ne veux pas de tâches. La vieille ! Je ne veux que de tâches. Ben, tu ne veux pas de tâche ? Merci beaucoup. Reprendre une activité professionnelle semble de plus en plus difficile et pourtant Bill renouvelle sa licence d'avocat chaque année. Pour l'instant, cet arrangement leur convient et c'est tout ce qui compte. En général, le week-end, il prend un peu de temps pour lui. Il n'a pas à s'occuper de nous. C'est bien qu'il en profite un peu. C'est aujourd'hui que Sarah va connaître la décision du tribunal des prud'hommes. Jean-Claude Perron, le délégué syndical CGT de l'entreprise, a promis de la rejoindre. Bonjour. Je vais chercher un Billy Béret, s'il vous plaît. Oui, c'est bien qu'elle a fait. Billy contre Béret. D'accord. Je vous invite à le regarder. Ok, merci. C'est devenu quoi ? T'es rembouché ? Il t'en donne la réintégration. Il ne voulait pas me dire, c'est qu'on va... Ils m'ont laissé une surprise. Oui, il ordonne la réintégration, on te compte. C'est super. Ah, il en route, il ne va pas. Il ne va pas être... Il ne va pas être... À compter de demain. Je rembouché avec toi. C'est super. Il l'a lu, il te l'a donné comme ça ? Je l'ai récupéré, la feuille est là-bas. Donc ils demandent, donc ordonne leur intégration. Donc ils annulent tout le licenciement. Ils ordonnent leur intégration. Ils demandent de me payer tous les salaires avec fonds sur des feuilles de salaire. Formidable. 20 000 euros de dommages et intérêts. Ça, ça va être bien. Allez, à la tienne. Au chocolat. Le conseil remet en l'état la situation avant votre licenciement avec une réintégration. Alors c'est une décision qui, bien évidemment, est extrêmement rare. Vous, vous arrivez avec votre... On doit me restituer mon poste. Votre jugement en disant, mais moi, on a effacé l'ardoise là. Et puis on redémarre sur de bonnes bases. C'est quand même une déchirure qui a eu lieu. Il faut aussi le temps de la cicatrisation. Lui, il s'est pris quand même un jugement d'annulation de votre licenciement à gérer. Le temps de la cicatrisation pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut, à ce moment-là, y aller doucement. Maïko est prête. Elle a étudié comment créer son activité de coach. Et puis elle a rassemblé tout son courage et a parlé à son responsable. J'ai longtemps réfléchi à la meilleure façon d'annoncer mon intention de démissionner sans froisser mon chef. Mais finalement, le jour J, ça s'est passé très simplement. Je lui ai juste dit que je voulais arrêter et vivre désormais comme si chaque jour était le dernier jour de ma vie. Et là, le chef m'a dit, comme je te comprends.